Coucou, bienvenue à l'atelier les petits chats donc aujourd'hui on va installer un pot d'éclévique sur une ER5 tu verras, c'est très simple comme intervention pour commencer, pour que tu aies plus de place pour travailler et que tu aies plus d'aisance donc c'est pas obligatoire mais je trouve que pour moi c'est plus simple et pour te faire les vidéos aussi c'est que tu déposes ton cale pied avant donc c'est assez simple en fait il y a une goupille ici juste ici la petite goupille et tu vas venir en fait l'écarter cette goupille avec deux tournevis après donc c'est tout simple une fois que tu as enlevé la goupille tu viens déposer le petit axe tout simplement voilà, tu déposes l'axe et le cale pied pour la découpe, donc dans la notice d'utilisation pour installer le pot, le silencieux sur ton ER5, tu as besoin de découper ton collecteur d'échappement donc eux ils te préconisent à partir de la soudure ici et de là qui est 135 mm environ donc tu vois, hop, hop donc tu te fais plusieurs repères à plusieurs endroits tu viens découper à la disqueuse ton collecteur d'échappement ça se peut que tu sois embêté quand tu découpes tu n'es pas assez de place donc vraiment dépose ton support de pied complet comme ça tu seras tranquille tu défais l'arrière tout simple tu défais ton silencieux de ton support 2 tu récupères la vis le silent block de l'autre côté sûrement que tu auras un silent block qui va tomber là tu déposes la première vis la deuxième vis tu viens déposer ton système de freinage arrière donc tu as juste à desserrer en fait tout simplement voilà tu fais attention de ne pas perdre la petite rondelle qui me sert de guide vu que tu t'es fait de l'espace et tu peux bouger un peu ton repose-pied tu auras plus d'accès pour finir ta découpe là je t'ai fait une coupe bien dégueulasse ce qu'il ne faut pas faire et voilà je me suis pas embêté mais après tu viens régulariser le tout ensuite tu viens enlever tous les petits résidus les petits résidus de métaux qui restent une fois que tu as que tu as fini de couper donc tu vois avec une pince coupante tu viens enlever tous les tous les petits bouts qui restent une fois que tu as poncé après derrière aussi tu viens repositionner donc ton système de frein arrière à tambour donc tout simplement tu repositionnes le ressort ça voilà tu tractes tu remets en place l'écrou allez je te fais démarrer la moto sans rien à l'air libre donc tu prends le nouveau raccord où dedans tu vas mettre de la pince pâte à joint voilà tu mets de la pâte à enfin de la pâte à joint pardon la pâte à échappement ici sur cette partie là tu enfiles le manchon sur le collecteur des jambes jusqu'en butée bien entendu voilà tu essuies l'excédent de pâte tu viens positionner ton collier comme ceci tu viens positionner l'autre collier tout simplement tu vas tomber c'est pas grave tu reprends de la pâte à échappement et que tu viens mettre à l'intérieur pareil au pourtour de ton silencieux tu viens prendre ton silencieux que tu vas venir emboîter comme ceci tu le positionnes dans l'axe après tu viens prendre le 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 collier de serrage spécifique à ton pot tu viens placer donc le collier de serrage ici voilà voilà c'est pas grave tu essuieras l'excédent de pâte après tu viens serrer l'excédent de pâte euh serrer ton collier donc tu l'allumes bien et tu le serres voilà tu viens serrer et voilà tu as fini de serrer les deux colliers et ensuite avec un chiffon tu viens essuyer l'excédent de pâte d'échappement voilà pour que ce soit plus joli tu essuies et tu enlèves ce qui gêne et tu viens resserrer ton silencieux au cadre tu resserres ton support de cale pied avant à 25 Nm et à la fin tu contrôles donc le réglage de ton frein de ton frein tambour arrière tout simplement tu prends ta roue et en fait tu écoutes et tu vérifies que tes tambours frottent pas ton moyeu de roue ou ta roue qu'elle tourne librement et que quand tu appuies sur ta pédale de frein que tu aies une réponse franche voilà et après tu vérifies qu'une fois que tu as actionné ta pédale que ta roue tourne toujours librement sans frotter après tu viens reposer ton cale pied avant donc rien de sorcier tu mets ton cale pied ou des choses comme ça sur celui-là tu poses ton cale pied tu remets ton axe voilà comme ceci tu reprends donc ta petite goupille que tu viens clipper en dessous tu vois juste là là tu as l'extrémité hop voilà tout simplement tu vérifies qu'il bouge librement et qu'il tienne bien en place et que ton clip voilà soit bien dans la fente à partir de maintenant à partir de maintenant tu sais comment changer ton pot d'origine par un autre qui est donc un pot Delkevic tu as juste besoin d'un peu de temps et d'outillage pour couper ton silencieux correctement et d'un mètre pour mesurer et avoir un joli son au final sur ta moto je te remercie d'avoir regardé la vidéo prends soin de toi amuse-toi bien bon week-end à plus et ciao